Le 3, le 3 Amistorius Love très vite en action, Hakim du Cap Vert, il faut assurer un peu, au centre de la piste, ça se passe très très mal les amis, ça se passe mal pour Hakim du Cap Vert qui disparaît actuellement, alors que nous sommes en tête sous la conduite de Joss Verbeck qui a pris la direction d'épreuve avec le numéro 9, il s'agit de Atlas Dujoud, Atlas Dujoud qui a pris la direction d'épreuve en compagnie de Amistorius Love qui vient en deuxième position, heureusement on a remis le favori Hakim du Cap Vert, il est dans le peloton. On passe devant les tribunes avec Amistorius Love toujours en commandement, en deuxième position le long d'accord de nous avons Joss Verbeck avec Atlas Dujoud et on est bien placé à l'extérieur avec Sigma Roger qui se rapproche avec Acteur de l'arrêt. Les passages dans les tribunes, on est sur 2700 mètres, on a le temps de se revoir bien sûr et Hakim du Cap Vert est relancé à l'extérieur, voilà Hakim du Cap Vert qui vient en quatrième position mais c'est Amistorius Love qui trouve aujourd'hui sur son soutien Franck Divard qui est la direction d'épreuve. En deuxième position on vient plutôt au centre de la piste avec le numéro 4 alisé de N'Ganda, Jean-Michel Bézir pour Jean-Michel Baudouin et voilà Hakim du Cap Vert qui est recadencé par Franck Hane et qui revient aux avant-postes. Comme les leaders ne savent peut-être pas qu'il avait commis une faute en début de parcours mais on ne le contre pas, c'est un gros avantage. En numéro 10, Hakim du Cap Vert qui reprend la direction de l'épreuve. En deuxième position, numéro 3, Amistorius Love. A l'extérieur c'est le 4 alisé de N'Ganda qui est bien poussé et dans leur sillage nous avons un effort du numéro 1, il s'agit de l'acteur du Mouchel. Hakim du Cap Vert tête et corne, il faut savoir qu'il a fait beaucoup d'efforts mais personne ne va l'attaquer parce qu'on sait que c'est le favori et on ne sait pas qu'il a perdu beaucoup de terrain et qu'il a fait un gros effort pour revenir en tête. On a numéro 10, Hakim du Cap Vert en tête sur le pied de N'G6. En deuxième position, le 4 alisé de N'Ganda, Jean-Michel Bézir qui reste à son extérieur. Comme Jean-Michel Bézir est deuxième et qui n'avance pas, personne ne va les attaquer. Ce qui fait que Hakim du Cap Vert qui malgré son effort de début de parcours va pouvoir se décontracter. C'est un bienfait pour le favori bien sûr. On a numéro 10, Hakim du Cap Vert, fils de Faverec qui a l'avantage avec Franck Kahn. En deuxième position, le 3, Amistorius Love avec Franck Kivar. La troisième place pour le numéro 4, il s'agit de l'alisé de N'Ganda qui est d'accord, nous avons le numéro 9 à classe de joute qui attend son heure. On voit que Joss Verbeck une nouvelle fois attend avec Atlas de joute. Son compagnon d'écurie, Pierre Vercroise, artiste de joute, est en 7ème position. Jour numéro 10, Hakim du Cap Vert en tête. L'autre favori, le 3, Amistorius Love, essaye de suivre celui-ci pour essayer de le cueillir en ligne droite. 10 et 3. Le catalysé de N'Ganda reste en 3ème position mais n'a plus trop de moyens semble-t-il. Dans son sillage, on a toujours là cet acteur du Mouchel. Personne ne veut attaquer Hakim du Cap Vert, c'est du nanan pour Franck Kahn. Surtout après ce que l'on a vu en début de parcours. Dans le numéro 10, Hakim du Cap Vert toujours en tête. Dans l'évolution, le 3, Amistorius Love. Personne n'attaque vraiment et voilà enfin Julien Dubois qui tente sa chance tout à l'extérieur. On est encore moins vite à cet instant du parcours. C'est-à-dire que Franck Libard avait repris son partenaire, Hakim du Cap Vert. Il faut repartir quand même avec Hakim du Cap Vert qui est attaqué. Attaqué par Amistorius Love et attaqué par là, cet acteur du Mouchel. La ligne droite, Hakim du Cap Vert est au galop. C'est fini pour Hakim du Cap Vert, numéro 10. Et en train de droite avec le 3, Amistorius Love, Franck Libard. Attaqué à l'extérieur par Mathieu Abribard avec acteur du Mouchel. Mathieu Abribard à l'extérieur avec l'ins, acteur du Mouchel. Donc d'accord le 3, Amistorius Love qui va être placé peut-être aussi à Classe de Joude. Qui finit vite, numéro 9 pour la deuxième place. Amistorius Love, un cheval qui va s'en aller vers d'autres cieux. Même si parfois elle est des problèmes d'allure. En deuxième position, Amistorius Love. Et puis à l'extérieur, Artistic Charm qui une nouvelle fois finit très très vite. On a disqualifié dans la phase finale, le 10, mais aussi le 8, Amadidjous. Nivard, il a fallu le soutenir jusqu'au bout. J'ai l'impression messieurs, vous me donnerez votre avis. La victoire est pour le 3 devant le 9, numéro 2. Il a été très vigilant, Franck Nivard. L'impression quand même qu'Hakim du Cap Vert a voulu piéger tout le monde. Et puis il s'est piégé tout seul. Oui, et puis il a perdu quand même beaucoup de terrain en partant. Ça se paye quand même, malgré tout. Même si vous avez un très très bon cheval. Et je pense que c'est le numéro 2 qui prend la troisième place par rapport au numéro 7. Mais très belle victoire quand même de ce Mysterious Love. Mais il a fallu le soutenir jusqu'au bout. On a vu Franck Nivard ne pas lui en laisser compter jusqu'au bout. Et s'imposer. Il a eu le bon parcours derrière Hakim du Cap Vert. On a vu qu'en partant, deux chevaux essayer de prendre le dos d'Hakim du Cap Vert. On a bagarré. Puis Hakim du Cap Vert a fait la faute. Donc on a laissé faire. Et finalement c'est Jean-Michel Bazir qui est venu aux avant-passes. Et qui a laissé passer Hakim du Cap Vert. Sorti de l'année tournant, Mysterious Love a pu se décaler. Dès que Jean-Michel Bazir a mollé, a pu se décaler et est venu faire la différence. Voilà pour nous. Oui, merci à vous messieurs. On reviendra sur cet événement tout à l'heure. Et peut-être la déception d'Hakim. Et cette victoire d'un concurrent qui a gagné avec une certaine autorité. Et une hiérarchie qui pour le moment devient peut-être un petit peu plus fragile. Mais...